... Trois bouquets pleins de morts pour marcher au miracle. Trois jalons sur le chemin de croix de la mer, et voici le quatrième. Il s'annonce un petit coup de pied au ventre, comme au théâtre. C'est Mathilde, la demi-serre de Charles, surpris, déconcerté, abasourdi par cette charmante apparition. J'en oublie qui je suis, et voilà que je me prends pour Rembrandt, découvrant Saskia. D'abord, elle s'étonne, puis s'amuse, le monsieur d'ardoise sous la pluie, elle minoune un peu, et parle délicieusement de rien, en s'ésignant. La petite pécorème, les poètes, la poésie, elle est déjà vue, quelques pages, des fêtes galantes. Richard Violent. Le texte est issu d'un roman de Guy Gauffette. Verlaine, Gauffette, pourquoi ce choix ? Oui, c'est un choix intéressant, parce que Gauffette, qui est un auteur contemporain belge, nous fait découvrir un Verlaine totalement inhabituel. C'est un Verlaine des Ardennes, un Verlaine qui s'inspire de ses balades dans les Ardennes. Donc, ce n'est pas le Verlaine habituel de Paris, de l'Absinthe, des Bistros. Ce Verlaine-là est vu par cet autre belge, qui est parti dans les pas de Verlaine pour écrire ce roman. Alors, Guy Gauffette, c'est plutôt un auteur de poésie, c'est prix Goncourt de la poésie, c'est le prix de l'Académie française de la poésie. Mais là, il écrit en pause, et donc je me suis inspiré de cette écriture-là. Écriture flamboyante, écriture magnifique. J'ai découvert Guy Gauffette grâce au premier roman que j'ai lu, c'était « Haine par bonheur est toujours nul », la vie de Pierre Bonnard, le peintre. J'ai découvert cette écriture, et c'est ensuite que je me suis plongé dans l'œuvre de Guy Gauffette, et ce Verlaine que j'ai découvert après m'a totalement inspiré. J'ai voulu l'adapter pour la scène, parce qu'encore une fois, on connaît le poète, on connaît quelques-unes de ses poésies, on connaît très très peu l'homme, et c'est cette dualité de l'homme que peut-être Alain Leclerc a évoqué dans son interview, c'est cette dualité de cet homme-là, Verlaine, qui m'a énormément intéressé. On a même l'impression que Gauffette et Verlaine ont été intimes, et je me demande quel secret Gauffette a pu confier à Verlaine. Il y a trop de poussière sur ce chemin, trop de lumière qui poudroie, et personne au bord pour me venir en aide. Personne. Mathilde. Mathilde, où es-tu ? Qu'on ne me parle pas de mourir quand il y a toute cette route devant moi qui m'appelle, et qu'il me faut marcher encore. Ce n'est pas à un vieux trimardeur qu'on va faire la leçon. La route, ça me connaît, comme ma poche. Didier Buisson. Un accordéoniste accompagnant Verlaine, c'est surprenant, et pourtant, la musique s'intègre parfaitement dans la pièce. Ce sont vos compositions. Comment ont-elles pris naissance ? Eh bien, elles ont pris naissance au cours des différentes répétitions, du montage du spectacle, en essayant de s'inspirer avant tout du texte de Gauffette, de l'ambiance de ce texte, du jeu du comédien aussi essentiellement, et de la mise en scène, en essayant non pas d'illustrer le texte, mais plutôt de l'accompagner. Les différents morceaux sont plutôt des intermènes musicaux qui se passent soit uniquement dans la musique ou alors accompagnent une bande vidéo. L'homme qui vient de rouler dans la neige tardaine est ivre mort. C'est mon grand-père Henri-Joseph Verlaine. Il est notaire à Bertris, un gros village belge et gris où l'argoisse triomphe. C'est la vie à la bonne franquette, les mains de les proches. Rimbaud, l'époux infernal, marche devant et moi, virge folle, je le suis, avec mon ombre, qui tire la jambe et qui grogne. Maintenant que Rimbaud est parti et que Lucien Létinois est mort, qu'on me foute un peu cette bougresse de nom de Dieu de paix. Alain Leclerc, vous incarnez un Verlaine tel qu'on se l'imagine. Comment avez-vous abordé ce personnage ? J'ai déjà abordé ce personnage tout d'abord parce que Verlaine, on le connaît un petit peu par rapport aux lectures du lycée. Je me suis intéressé plus particulièrement vu le projet du spectacle par plusieurs biographies qui ont été faites. une biographie de Barognan, de Stéphane Zweig, qui avait également une biographie inédite. Puis aussi une autre biographie de Jean Tellet, qui s'appelait Auverlaine, et puis d'autres encore. Et puis j'ai relu avec plaisir un nombre de recueils de poèmes, comme reprises aux paroles, sagesse, parallèlement, bien sûr les poèmes saturniens, les fêtes galantes, voilà. Et les écrits un peu moins connus, comme les écrits érotiques, voire pornographiques, de Verlaine, comme Femmes et Ombresse, ou également Chansons pour elle, qui sont des textes un peu plus coquins. Donc j'ai abordé Verlaine d'abord par l'écriture, et puis en lisant ce magnifique texte de Guigophète, Verlaine d'Ardoise de l'Église. Alors Verlaine, c'est un personnage qui offre une partition internaçante pour un comédia, à savoir que c'est un personnage en contraste et en nuance également. Il peut être tendre et doux, également violent, il peut être obscène, et aussi très étendre, pour être un très fleur bleu. Donc c'est quelqu'un qui est tout en démesure et aussi en contraste, comme je le disais, en nuance et d'offre pour un comédien, une partition très intéressante. Je suis l'empire à la fin de la décadence qui regarde passer les grands barbares blancs en composant des acrostiches adolants d'un style d'or où la longueur du soleil danse. Voilà. Tout est fini, ou presque. et là, tout est fini, c'est fini. Sous-titrage ST' 501